Salut à vous chers abonnés, je suis Antra59 et on se retrouve sur ce qui devrait être la première partie de notre tutoriel Warpenter, donc malheureusement, j'ai fait mes parties un peu à l'envers, donc je m'en excuse pour ceux qui me suivent un peu, je vais quitter Donc, comme je le disais, désolé de la petite coupeur, donc comme je le disais, j'ai fait mes parties de Warpenter un peu à l'envers, donc je les ai mal fait un peu, mais je m'en excuse, mais techniquement cette partie-là va avant ma troisième partie de Warpenter, donc la première partie qui est Warp Machine, c'est un peu une partie à part, ensuite j'ai Warpenter 1 que je suis en train de tourner à l'instant, et Warpenter 2 qui est déjà sorti, donc pour ceux qui suivent ma chaîne, vous allez comprendre, pour ceux qui ne suivent pas, je vous invite à aller voir cette partie-là après. Donc, première chose qu'on va faire, c'est non pas ouvrir Warpenter qui est ici, mais on va s'équiper. Donc la première chose qui est importante à savoir, c'est qu'avec Warpenter, vous avez l'option Custom Brush, qui vous permet d'avoir plein, plein, plein de brushes qui vont avec vos montagnes, avec vos styles de création de terrain, ou quoi que ce soit d'autre. Donc, première chose qui est importante à faire, c'est d'aller en chercher, parce que faire le map avec seulement ces brushes-là, c'est non seulement très difficile, mais c'est pas très réaliste. Donc ici, j'en ai une panoplie, malheureusement, je ne peux pas les partager, mais je vais vous montrer un peu comment on procède pour m'en mettre. Donc, première chose à faire, si vous allez chercher ça, le Montag Hatemap, sur Google, ce que ça fait, c'est que ça va vous sortir des images, normalement en noir et blanc, si vous voulez vraiment que des résultats en noir et blanc, parce que c'est ce qu'il faut, sinon Warpenter ne va pas le prendre en compte, vous allez dans Outils de recherche, couleur noir et blanc, comme ça, et vous allez avoir seulement du noir et blanc. Ça, c'est avec Google, les autres ne les utilisent pas, Firefox et tout, mais bref. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez avoir justement vos résultats que vous souhaitez, et vous allez chercher une bonne map. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que, par exemple, celle-ci, là, c'est une très bonne, c'est que le blanc, ici, représente ce qui est haut, et le noir représente ce qui est bas. Donc, si vous voulez une bonne map, on va prendre celle-ci, par exemple, qui a une très bonne map, vous avez déjà remarqué que le blanc fait tout le tour ici. Donc, c'est bon pour une map Warpenter qui va faire la taille de cette map-là, seulement, c'est très mauvais comme brush parce que vous remarquez ici que, justement, on n'a pas de noir ici, ce qui fait qu'ici, ça va être très haut dans votre map, et le bloc d'à côté, ça va être très bas. Donc, si vous mettez ça sur une flat map, ici, il va y avoir un peu la même chose que des bugs de junk, ça va être carré ici. Donc, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est l'ouvrir avec Photoshop, puis l'ajuster à votre façon, ce qui est trop chiant. Donc, c'est pas exactement ce qu'on va faire. Une autre chose qui est très importante, c'est que vous voyez ici, le petit blanc ici, ça va faire exactement la même chose. Ça va faire des petits murs, pas nécessairement des petits murs, mais des petits reliefs qu'on ne veut pas. Donc, c'est une chose que vous allez devoir modifier ça. Avec GameStop, avec Photoshop, c'est très simple. Ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut la peine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une map qui nous semble correcte. Fier l'image, on va faire enregistrer l'image dessous, le bureau, comme ça, ici. Et une fois que ça s'est fait, on va ouvrir WorldPinter. On va les apprécier, j'allais dire WorldMachine. Et on va faire, on va faire, on va faire, tout, non, c'est, dit, il y a quelque chose qui s'appelle Brush. Donc, OpenCustomBrush, c'est ça. On vient ici, CustomBrush, comme ça, et on vient la mettre dans, comme ça, ici. Donc, vous voyez, SweetArt, on va essayer de se rappeler un peu de la forme. Là, normalement, je crois qu'il faut rebooter, il faut rebooter WorldPainter. Comme ça, ici. On a profité pour regarder mon personnage Kayrim avec les mods, qui est très, très épique, en fait, c'est le Bossmare Armor, mod, pour ceux qui s'intéressent. Donc, une fois que ça s'est fait, on va dans le Brush et on essaie de la retrouver. Sérieusement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où elle est, mais c'est certain qu'elle est là. Bref, c'est exactement ici, comme ça, ici. Donc, une fois que ça s'est fait, on est armé de Brush, donc vous allez sélectionner plusieurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'équiper pour faire un beau terrain. Première chose que je vous conseille, c'est de prendre des packs d'arbres. Donc, celui de Monsterfish, à l'occurrence, qui est exceptionnel. On a plusieurs types d'arbres, même des roches, en fait. J'ai essayé de vous montrer les premières images où il y a des roches. Exactement. Donc, vous avez plusieurs types de roches aussi. Et ça, ça ne paraît pas, mais c'est ce qui va faire que votre terrain va être vraiment plus beau. Donc, le pack de Monsterfish, dans l'Odyssey, ensuite, vous le téléchargez comme sur Warpinter, normalement. Ensuite, on a les deux packs de l'NT, qui sont fantastiques. Et on a le Custom et le Fantastique, comme ça ici. Donc, encore, tout va être dans l'intercription, évidemment. Et c'est des arbres qui sont beaux. La seule raison pour laquelle je ne les utilise pas, c'est parce qu'ils sont un petit peu trop grands. Puis, des fois, ça brise un peu l'atmosphère. Je préfère utiliser des arbres qui sont plus petits. Mais c'est votre map est plus grand, évidemment. Il faut utiliser des arbres qui sont plus grands. Donc, ensuite, on a les Fantastique, qui sont quand même très utilisés. Beaucoup sont de Cribe World. Vous pouvez voir, ça a été modélisé pour Cribe World, comme ça ici. Mais la plupart font des très beaux résultats, comme je pense, au pain ici. Ils sont encore une fois très grands, mais ils font des très beaux résultats, ou les arbres morts encore plus loin. Et comme dernier pack que je conseille, on a celui de Lemon Fox. Il y a un Lemon Fox que je n'utilise pas vraiment. Mais il y a des packs qui sont... Il y a des choses qui sont très importantes, notamment les rushs qui sont ici. Il a créé des petites cavernes, si on peut dire, avec les rushs. C'est vraiment... Ça mérite vraiment la peine d'aller télécharger. Personnellement, c'est pour mon pack favori. Mais je vous conseille de l'utiliser si vous commencez. Une fois que vous avez tout ça, on est parti pour créer une map. Donc, première chose, on va apprendre comment créer une bonne map. Donc, Nouveau Monde. On va l'appeler... On va l'appeler Test parce qu'on a beaucoup d'imagination. Sélectionnez la dimension. Malheureusement, c'est seulement du 128x128. Et si vous voulez faire une map, par exemple, pour une parcelle de 151x151, je conseille de faire une map, par exemple, de 200 quelques par 200 quelques et de seulement sélectionner une partie avec MC Edit plus tard. La hauteur, 256 par défaut. Avec les anciennes versions de Minecraft, donc celle d'ici, 1.1 avec des mods. Vous pouvez avoir plus que ça. Mais bon, on ne le fera pas parce qu'on n'est pas à 1.5. 1.1 avec des mods. Vous avez deux types de typographie. Flat ou avec des montagnes. Personnellement, je prends toujours avec des montagnes. Mais ce que je fais, c'est que je pars de zéro. Donc, je vais vous montrer un peu comment je fonctionne. C'est pas, on va venir prendre... Déjà, la hauteur de nos montagnes ici, on va venir le mettre à 5. Comme ça ici. On va venir enlever le sable et tout ça. Ensuite, on va venir mettre le niveau de notre terre. Donc, ici, c'est le niveau de la terre, évidemment. On va venir le descendre à quelque chose comme... 50, ça ne doit pas être correct. Et évidemment, on peut monter un peu plus nos montagnes ou pas. Pour en plus de reliefs de base. Mais personnellement, je l'aimais comme ça. Je fais le relief avec des broches. Et le water level, donc c'est quelque chose qui est quand même important. Personnellement, j'aime le descendre. J'aime le descendre un peu. Mais si vous voulez faire une map qui se connecte avec d'autres maps, je conseille de le laisser par défaut comme ça. Comme ça, il n'y aura pas de différence. Comme dans la vidéo 2, vous allez voir, il y a une différence avec la hauteur de l'eau. Ce qui n'est pas très beau. Vous pouvez aussi mettre de la lave au lieu de de l'eau. Ensuite, le matériel de surface. Évidemment, de la... Notez ce que vous voulez. C'est très libre à vous. Ici, l'extension des blocs. Ça le dit par soi-même. C'est des metadata. Si vous voulez, n'en utilisez ou pas. Actuellement, je ne sais pas vraiment si ça influence. Parce que j'utilise toujours les metadata, même sans l'extension des blocs ID. Mais bon, on s'en fout un peu. Ensuite, on a le seed qui est de... Bof. Ce n'est pas très important si vous voulez changer votre seed. Si vous n'êtes pas satisfait que ce que vous avez, vous pouvez mettre 2. Ça va charger nos seeds. Ce n'est pas très important. Là, on va faire créer. Et voilà, donc on a notre map de... Je ne m'appelle plus combien. Parce que je ne m'appelle plus combien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nil de base. Première chose que je vous conseille. En fait, je n'ai pas envie de passer dans toute l'interface. Juste dire que si vous avez des outils, ça parle par soi-même. Si ça déplace votre spand, le point rouge, c'est toujours votre spand. Donc, il n'est jamais trop tard pour le déplacer. L'éponge qui enlève l'eau, je ne vais pas le faire. Et l'opération globale. Ce qui va faire une opération partout dans le monde. Au lieu de prendre une broche et de faire quelque chose. Vous prenez l'opération globale. Vous allez le voir dans la vidéo 2, ça travaille très bien. Donc, ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est enlever tout de suite le layer de neige. Parce que j'ai envie d'avoir peut-être un truc pirate, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et le reste, on va tout le garder qu'on souhaite. Ensuite, terrain. Vous avez le terrain de base. Vous avez la clé. C'est une autre clé pour faire les déserts. C'est très facile. Beaucoup, beaucoup plus facile qu'avant. Et vous avez des costumes terrain, donc qu'on va voir encore dans l'épisode 2. Mais bon, alors en gros, c'est votre propre telle vue. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite, on a les broches. Les broches de base, on va prendre celui-ci pour commencer. C'est en fait une broche... Oui, avant tout, toujours à l'intensité de 100. Je travaille toujours avec une intensité de 100. Parce que c'est plus simple. Je crois que ça travaille mieux, honnêtement. Ça fait quelque chose de plus défini. Et donc, on va commencer à mettre un peu de forme dans notre sol aquatique. Comme ça, ici. Donc évidemment, certains aiment ça plus plat. Certains aiment ça plus comme ça. Personnellement, je vais le mettre comme ça parce que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu hostile comme terrain. Évidemment, ce ne sera pas cette map-là, mais je vais en faire un autre éventuellement. Et je vais me baser sur celle-ci pour m'inspirer. Donc une fois qu'on a fait notre base, parce que c'est important en fait de faire la base marine, souvent les maps sont très belles, mais on tombe dans l'eau et on voit que c'est un peu laid. C'est juste un petit détail qui peut faire que votre map va être beaucoup mieux. Donc on va partir avec justement du 100% et on va se faire une forme globale. Donc comme ça ici. Malheureusement, ce que je ne veux pas, ce que je n'ai pas envie de voir, parce que là, ce qu'on peut voir ici, donc 3D vues, ce qu'on a ici, c'est quelque chose de très, très cassé. Donc ça, c'est certainement quelque chose que je n'ai pas du tout envie. Oups. C'est quelque chose qui fait très laid. Ça, je ne veux pas avoir ça. Donc on va venir, avant de mettre nos formes, donc on va faire une forme globale évidemment. Et avant d'aller plus loin, on va venir l'aplatir avec l'outil. Soit aplatir comme ça, c'est libre à vous. Ça peut faire quelque chose quand même de très intéressant. Ce que je vous conseille quand vous utilisez celui-là, c'est de spammer votre souris. Comme ça ici. Donc non seulement ça aplatit, comme ça ici. Non seulement ça aplatit, un petit comme ça. Non seulement ça aplatit, mais ça fait un résultat un peu plus aléatoire, comme on peut voir ici. Malheureusement, je n'ai pas deux écrans, donc ça va être sur le même écran seulement. Mais donc on peut voir, ça aplatit. C'est quelque chose d'un peu naturel. Mais en même temps, c'est quand même très beau. Donc une chose qui est importante, c'est qu'on va venir rayer un peu ce qu'on met ici sur les bords, comme ça, parce que je n'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop cassé. Et on peut venir en remettre, comme ça ici. Comme ça. Race brush, comme ça ici. Évidemment, c'est clic droit pour mettre. Clic droit pour enlever de la matière. Clic gauche pour en mettre. Comme ça ici. C'est RLZ pour effacer. Et c'est à Y pour refaire. Donc des petits trucs comme ça. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir enlever de la matière un peu sur les côtés pour faire quelque chose d'un petit peu moins propre. Comme ça ici. Là, normalement, ça doit avoir un peu de sens. Ouais. Donc on a la base de notre île. La première chose qu'on va venir faire, c'est venir monter justement des montagnes autour parce qu'on veut quelque chose quand même d'assez réaliste. Mais de pas trop... de pas trop plat quand même. Parce que j'ai envie de faire une ville dans les montagnes. Ce qui est important de savoir aussi, avant de commencer tout ça, c'est qu'on veut pas des montagnes qui sont... Je vais essayer de faire un exemple comme ça. On veut pas faire des montagnes qui sont trop carrées. Comme ça ici. Parce que c'est pas toujours beau. Sauf sur un terrain nordique, je dirais que c'est pas très beau. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, évidemment, avec une broche de 100%, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de spammer un peu, d'aller aléatoirement, et à la fin, de prendre position et de mettre... justement, de mettre plus dans la phase. Comme ça ici, ce que vous voyez, je suis pas du tout satisfait avec ça. On va l'effacer. On va faire une rotation. Donc, je crois que j'ai changé de broche. On va faire une rotation. Broche shooting comme ça ici. à 60 degrés. Comme ça ici. Et on va regarder ce que ça donne ensuite. Donc, évidemment, faire un terrain, ça prend pas seulement que... quelques petites heures. Ça peut être très long. Ça peut s'étendre sur plusieurs journées même. Ça s'est déjà arrivé. Mais, donc, comme vous voyez ça, je crois que c'est quand même intéressant comme forme de montagne. Et une chose qui est très importante aussi à savoir, c'est qu'on n'a pas vraiment, avec World Painter, on n'a pas vraiment d'idée de ce à quoi ça va ressembler dans le monde. Ici, on peut voir, bon, ok, c'est quand même beau, la montagne a pas de l'air très haute. Mais, en fait, si on regarde ici, on met notre pointeur sur le dessus. On peut voir, en bas ici, juste au-dessus de mon joueur d'Oscore, que la hauteur est de 156, 157 environ. Si on part d'une base où le joueur est à 76, ça fait quand même une très grande montagne. Donc, on peut pas aller chercher vraiment plus haut que ça. Parce que sinon, ça va faire des montagnes qui sont trop à pic, pis qui sont pas vraiment belles. Pas vraiment belles à l'oeil. Donc, on va aller chercher quelque chose qui est quand même très réaliste. Donc, des montagnes de 200 quelques de haut, je vous le déconseille. Sérieusement, c'est un peu mon plus grand conseil. On peut pas aller chercher des montagnes qui sont trop hautes. Parce que, justement, bon, ça brise un peu l'aspect réaliste de tout ça. Ce que je peux aussi vous conseiller, c'est qu'en fait des montagnes, vous pouvez partir d'une grande base et aller vers une plus petite, avec exactement la même broche qui va faire des pics. si on tourne un peu. Ce qui va faire des pics un petit peu plus ralistes, un petit peu plus beau. Encore une fois, c'est le bravo. Mais, bon, c'est un petit truc que je peux vous donner. Une autre chose que je viens de penser, donc, ici, vous avez, vous savez, la couleur, là-dessus, quand vous allez ouvrir votre World Painter, vous allez pas avoir cette couleur-là. Pour avoir une bonne couleur, vous allez dans Vue, vous changez la couleur, donc Color Scheme, et vous allez dans celui que vous souhaitez. Donc, c'est juste un petit truc, c'est vraiment juste pour faire beau, en fait, ça change strictement rien sur vos maps. Il y a simplement un côté un peu plus personnel, donc j'aime la couleur que ça donne. Et je crois que ça fait une belle lumière, un beau taux de luminosité, quand vous regardez comme ça ici, ce qui est quand même très important. Donc, une fois que ça s'est fait, on va enchaîner sur, donc, la liaison. Encore une fois, c'est très rapide. Peut-être un petit pic, comme celui-ci. Et ce qui est important, c'est évidemment que ce soit beau, de l'angle avec lequel le joueur va arriver, donc d'ici, il nous faut une bonne immersion, je crois qu'on le a ici. Je crois que ça va être même très beau comme map, et on va venir terminer justement la petite lisière qu'il y a ici. Donc, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, donc je vais pas m'attarder sur, sur tout ce qui est, détails vraiment techniques, mais, je vous conseille quand même de prendre beaucoup plus de temps que je le fais à l'instant, parce que moi, quand je crie mes maps, ça me prend beaucoup, beaucoup plus de temps que ça. Et, bon, c'est évidemment, si vous voulez une map qui est faite rapidement, il est vrai à vous, mais c'est pas toujours aussi beau. Donc, une fois qu'on a ça ici, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop corré. On va reculer par ça ici. Ouais, donc ici, ça va être un petit peu trop corré. Donc, si on va aller faire, c'est qu'on va aller ajouter un petit plus de réalisme, mais avec un autre brush. Donc, ce que je vous conseille, c'est une brush qui est quand même assez pointue, comme celle-là ici, vous pouvez voir si c'est noir sur le dessus, blanc autour. On va aller faire, ce qu'on va venir un peu spammer, comme ça ici. On va aller mettre à peine un petit peu de relief, comme ça ici, un peu partout, où ça semblait être pas correct, dans le fond. Comme ça ici, ça, c'est vraiment aléatoire. je ne regarde pas tout ce que je fais. Et donc, on va voir qu'on a déjà un petit peu plus de forme à certains endroits. Comme ça ici, ça a changé. Là, évidemment, la qualité n'est pas super, parce que c'est WorldPlanter, mais bon, la qualité, on va faire le second. Donc, ici, je vais aller la remettre encore un peu. Et on va faire la touche finale. Comme ça ici. La touche finale, qui en fait, ça se fait automatiquement avec World Machine, mais avec WorldPlanter, ça ne marche pas. Donc, vous voyez ici, il y a des petites lignes qui se tracent automatiquement. Donc, c'est ce qu'on peut appeler de l'érosion. Je vous conseille un peu de les continuer. Je ne veux pas trop les continuer. On ne veut pas quelque chose du genre. Parce que ça, évidemment, ce que ça va donner, c'est quelque chose comme ça. Mais on ne veut pas ça. Encore une fois, c'est avec l'habitude. Ça va être avec votre habitude que vous allez réussir à l'avoir. Ça va prendre beaucoup de temps parce que justement à l'échelle, on ne peut pas continuer vraiment à l'échelle. Comme on peut le faire avec World Machine. Mais bon, on peut faire ce qu'on peut avec World Painter. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas satisfait, il vaut mieux recommencer que d'avoir une map qu'on n'est pas satisfait justement. Donc, prenez votre temps pour faire quelque chose de quand même assez bon. Une fois qu'on a ça ici, on a notre map de base qu'on peut appeler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de là, je vais vous envoyer justement sur la deuxième partie de ma vidéo, sur la deuxième partie de World Painter qui va être à noter quelque part à l'écran ou à la fin de la vidéo dans la description et on va venir mettre cette map-là épique. On va venir devenir des arbres, des roches, des couleurs, plusieurs types de roches justement pour mettre plus de réalisme et on va surtout s'attarder justement au côté plus esthétique de la map. Donc, évidemment, ce ne sera pas cette map-là mais le même principe va s'appliquer lors de la création. Donc, c'était quand même... Oups, je sais pas, c'est ici qu'on veut mettre... On veut mettre... On veut mettre de l'eau. Ah, chut, c'est l'éponge. On va encore lui mettre de l'eau. Oups, ça a été réalisable. Ah oui, une chose qui est importante que vous mettez de l'eau, soyez certain qu'il n'y ait aucune ouverture, comme ici, j'ai une petite ouverture qui est inégale. On va simplement mettre ça comme ça ici. Et quand vous venez mettre de l'eau, assurez-vous que tout soit étanche pour ne pas avoir justement des trucs comme ça. Donc, on est venu... Oups, on est venu ajouter un petit truc. Ah, chut, je vais fermer mon trou déjeu. Comme ça ici. On est venu ajouter un petit étang qui est comme un autre mot. Donc, c'est ça, j'espère que le tutoriel va avoir été assez clair. C'est vraiment... Je n'ai pas fait l'interface, je n'ai pas fait rien. J'ai été vraiment dans la création de la map parce que... parce que c'est ce qui est important, je crois. L'interface, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez jouer avec, vous pouvez la découvrir par vous-même. Je crois que c'est la meilleure façon de l'utiliser parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'autres façons. Il faut apprendre par vous-même. Vous allez voir des tutoriels, il y en a déjà beaucoup. Je sais que Boite à Mieux a sorti un tutoriel récemment sur justement l'interface. Il a fait un petit peu plus de détails que moi sur l'interface. Donc, je vous conseille d'aller voir ça mais je vous conseille aussi d'aller voir ma deuxième vidéo qui couvre un petit peu plus tout ce qui est les terrains, les arbres et tout. Donc, c'est ça, je vous remercie d'avoir regardé. Je m'excuse un peu pour le début de la vidéo avec James qui m'envoyait des messages. Mais bon, c'est l'agif, il faut faire avec. Donc, c'est ça, merci d'avoir écouté. Je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner. On est maintenant presque 1000. À mes yeux, c'est presque 1000. Et ça a monté, on a une flèche. Donc, un peu une fin de merci à tout le monde. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui, cette fois-ci, devrait être sur l'architecture. Donc, merci. Sous-titrage ST' 501